Jeux Olympiques 2024, l'Iran a-t-il censuré des athlètes féminines ? Non, cette vidéo est satirique. Des rectangles noirs qui cachent le corps d'une nageuse et celui d'une athlète au saut en hauteur, ces images sont devenues virales. Elles montreraient la censure des jeux en Iran mais proviennent en réalité d'une émission parodique. Une plongeuse le corps recouvert de barres noires, une épreuve féminine de sceaux de haie ou des astérisques noirs cachent les corps des athlètes ? Ces images, relayées sur Instagram, montreraient comment des chaînes de télévision iraniennes censurent les Jeux Olympiques et Paralympiques. « Ça me fume, je veux faire tous les replays », écrit un des internautes sur le réseau social. Voici les Jeux Olympiques sur la chaîne iranienne. Fake off. Les téléspectateurs qui ont voulu suivre les jeux en Iran n'ont pas vu ces images à la télévision. Une recherche inversée d'images montre que cette vidéo circule depuis plusieurs années. Ce montage remonte à 2013, il avait été diffusé le 12 juillet dans l'émission satirique « Ontan », produite à l'étranger et diffusée en Iran par voie satellite. La séquence est visible à partir de la 12e minute dans cette vidéo. Cette séquence était une « blague », avait expliqué en 2019 à l'AFP Sama Marbabi, le producteur et un des présentateurs de l'émission. Mon émission était une émission comique et la séquence que j'ai réalisée visait à se moquer du gouvernement iranien qui ne diffusait pas les sports féminins. Cette séquence était une « suggestion » pour ceux qui censurent les émissions de télévision, y compris les sports féminins. La chaîne d'État iranienne est connue pour avoir couvert des corps de femmes. En 2014, la jupe, jugée trop courte, d'une femme qui accompagnait la délégation iranienne aux jeux d'hiver de Sochi, avait été recouverte, rappelait à l'époque la BBC. De manière générale, les sports féminins sont peu ou pas diffusés à la télévision iranienne. Un constat qui s'affiche jusque dans les médias d'État, la footballeuse Sarah Zorabi l'a déplorée dans une interview publiée le 14 août par l'agence de presse du régime. En 2008, le média américain Slat s'était intéressé à la façon dont les jeux d'été de Pékin étaient montrés aux Iraniens, les sports où les femmes étaient jugés comme trop vêtus n'étaient tout simplement pas montrés. Cet article vous a intéressé ? Retrouvez-nous sur WhatsApp.